C'est comme l'expliquait Pierre Chaillant, notre animateur en chef des débats et rencontres, la première des trois tables rondes consacrées aux ouvrages qui traitent du centenaire du Parti communiste français. Il y a une biographie, celle de Marcel Paul, un récit mi-fiction, mi-autobiographique de Catherine Servin et trois ouvrages illustrés qui sont en fait nés comme catalogues d'expositions mais qui sont bien plus que cela. Et encore une fois, je crois qu'il faut dire que le livre s'affirme comme le médiateur entre tous les régis d'expression, en l'occurrence des expositions également, c'est vraiment le rassembleur, le vecteur, le passeur d'une pensée collective de point de vue historique divers à multiples facettes. Une mise en raison des savoirs, en texte, en image et même en interactivité grâce au numérique. Donc je vous propose que nous commencions dans l'ordre chronologique par ce beau livre aux alentours du Congrès de Tours 1914-1924, Scission du socialisme et fondation du Parti communiste sous la direction de Véronique Fausse-Vincenty, de Frédéric Gennevet et d'Éric Laffont. Événement fondateur, le Congrès de Tours est ici décrypté dans une dynamique vraiment intéressante, la diversité des regards, de courts chapitres, avec une iconographie remarquable, des documents souvent totalement inédits qui témoignent de la richesse des collections, des fonds du musée d'histoire vivante de Montreux. C'est un ouvrage qui donne vraiment envie, dans trois semaines à peine, début octobre, de se précipiter pour visiter l'exposition qui va s'ouvrir. C'est caractérisé par une diversité des approches très pluralistes, comme en témoignent le soutien à la fois de la fondation Gabriel Péry et de la fondation Georges Haurès, le partenariat du journal L'Humanité et la pléiade d'historiens et de thèmes dont les brefs chapitres composent un des meilleurs ensembles pour la compréhension du Congrès et, comme il est dit dans le titre de ses alentours, avant l'événement et ses suites. Je vais donc passer la parole à Frédéric Genevert en lui posant deux ou trois questions. D'abord, sur cette iconographie remarquable et sur l'exposition qui se prépare, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Merci pour l'invitation. Effectivement, le livre que Nicolas vient de nous présenter est un livre qui accompagne une exposition qui sera inaugurée le 1er octobre à 19h au Musée de l'Histoire du Musée, qui a une histoire, un rapport avec l'histoire du communisme, puisqu'il a été fondé en 1936 par les élus communistes de Montreuil. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle on a décidé de faire cette exposition et ce livre. Ce livre n'est pas un catalogue. Il a été conçu comme un livre avec une progression problématisée de l'événement. L'idée, c'est que, bien sûr, il y avait 100 ans, mais c'est parce que le Congrès de Tours a eu un rôle fondamental dans l'organisation ou la désorganisation de la gauche et du mouvement ouvrier. A la fois la création majoritaire, si quelque chose d'original, dans toute l'Europe du Parti communiste, mais aussi, il ne faudrait pas l'oublier, le maintien d'un Parti socialiste qui a joué un rôle dans l'histoire de France. Donc, on a voulu raconter le processus. C'est pour ça que le livre et l'exposition vont de 1914 à 1924. Évidemment, on ne se contente pas de l'événement Congrès de Tours. C'est un processus. C'est à la fois l'initiative d'un musée et donc beaucoup d'importance aux documents, à l'iconographie et à l'idée qu'il faut rendre accessible cette histoire au plus grand nombre. Parce que c'est une histoire, je répète, fondamentale. Donc, nous avons rassemblé de la documentation. Le musée a un fond d'archives d'une extrême richesse. Vous pourrez le constater en feuilletant le livre et en venant au musée. En gros, 80% de la documentation que nous avons rassemblée provient des fonds du musée. Nous avons par ailleurs emprunté des documents aux archives du Parti communiste, aux archives du Parti socialiste, c'est-à-dire à la fondation Jean Jaurès. Et nous avons voulu rendre les choses accessibles. Donc, c'est des textes courts. On a demandé aux auteurs 4 000 signes. Auteurs que je remercie, ils sont plus de 30. Quelques-uns sont ici présents. L'ami Alexandre Courban, notre ami vidéaste Serge Volikoff, une trentaine d'historiens et d'historiennes qui, pour certains, n'avaient jamais travaillé ensemble. Et ça, c'est la deuxième, pas surprise, mais la deuxième idée, c'est que, évidemment, moi, par exemple, j'ai co-dirigé ce livre, mais j'ai des nuances avec certains textes. Pour autant, ce que je constate, c'est qu'il y a une convergence progressive d'écoles historiographiques et d'analyse dans l'événement. Parce que l'événement, évidemment, maintenant, 100 ans, ça fait un bout de temps. Il y a du recul, il y a des archives, il y a de la documentation, il y a du travail scientifique. Et tout ça permet de faire travailler des gens qui, il y a 20 ans, ne se seraient pas croisés, en tout cas, dans une production de livres ou d'expositions. Des textes courts, pour que les gens puissent lire, mais des textes qui sont, comment dirais-je, d'un niveau, d'un niveau, et pour certains, apportent des regards nouveaux sur l'événement. Donc, voilà, je ne sais pas quoi te dire encore, Nicolas, mais voilà. Oui, tu as dit beaucoup, mais la diversité des auteurs interpelle. Et puis, le fait aussi que, pour ceux qui connaissent un peu la période, vous ayez réussi à sortir autant d'archives de grande qualité, d'ailleurs, présentées, vraiment inédits, enfin, certainement. Je pense à des images, à des photos du Congrès de Tours, par exemple, ou des photos de brochures et d'éditions qu'on n'avait jamais vues. Voilà, c'est... Il y a de vrais scoops, mine de rien, dans ce livre. Peut-être que tu peux nous dire un mot là-dessus, sur toi, ce qui t'a le plus impressionné dans ce que vous avez réussi à présenter, à rassembler. Moi, j'ai la chance d'avoir une certaine connaissance, puisqu'auparavant, j'ai été responsable des archives du Parti communiste, donc, puis j'ai fait une thèse, donc j'ai une certaine connaissance de ces documentations. Mais si j'avais qu'une seule chose à signaler dans le livre, vous savez, il y avait... En 1920, le cinéma n'est pas très développé, pourtant, il y a un opérateur qui est présent devant la salle du manège, c'est les équipes d'Albert Kahn. Et il y a un petit film de trois minutes, qu'on connaît, mais qui n'a jamais véritablement été commenté. Et on a, dans le livre, on n'a pas le film dans le livre, mais on a tout simplement des captures d'écran, dont la reproduction est d'une extraordinaire qualité, et on a fait un travail que personne n'avait jamais fait auparavant, c'est-à-dire qu'on a identifié, pas tous, pas toutes, on a identifié les personnes qui apparaissent sur ces captures d'écran, et donc sur ce film, film qui était indexé encore il y a quelques semaines au Musée Albert Kahn, comme congrès de l'international communiste. Donc on leur a dit, non, c'est pas le congrès de l'international communiste, donc vous voyez, il y a un travail encore à faire, mais vous verrez, les photos sont extraordinaires, on voit les gens sortir de la salle de manège, et on a les noms de ces... la plupart sont des hommes, puisqu'il n'y avait que 5 femmes, on pourrait en reparler, que 5 femmes déléguées lors du congrès. Mais quelles femmes ? Tout à fait, et 2-3 retours, parce que ce qui est extraordinaire dans le congrès, comme vous le savez bien, c'est que quelques-uns de ces acteurs principaux ne sont pas au congrès. Tu pourras peut-être en dire un mot, c'est un peu anecdotique, et est-ce que tu veux dire un mot de la scénographie de l'exposition qu'on découvrira bientôt ? Bon, donc ça sera une scénographie chronologique et thématique qui suit la progression, la même progression que le livre, mais nous avons... nous sommes en train de reconstruire la salle du manège dans le musée, donc évidemment, je ne sais pas si c'est pour ceux qui connaissent le musée en taille plus réduite, mais ça va être intéressant. C'est un musée, donc il y a une faune part d'interactivité, donc les gens pourront lire, écouter les discours, il y a des acteurs qui sont en train d'enregistrer des extraits de discours du congrès, et à la fin, les visiteurs pourront voter, pourront voter pour les différentes motions, donc je vous appelle à venir en nombreux, parce que je ne voudrais pas que le vote soit inversé par les visiteurs, donc voilà, venez voir cette exposition. Pardonnez-moi, mais c'est la réflexion de Frédéric Jonzevet qui m'y invite, donc les visiteurs vont être amenés à voter les démotions, et je voulais savoir si le musée d'histoire du monde de Montreuil avait privilégié la traduction italienne vers le français du texte russe, ou la traduction allemande vers le français du texte russe, parce qu'il n'y a jamais eu de traduction française à proprement parler, cette question piège des conditions d'adhésion à l'international communiste. Vous verrez, dans le livre, on reproduit telles qu'elles ont été édites, enfin éditées, je ne peux pas dire, publiées dans l'Humain, parce que c'est ça que les militants qui étaient appelés à voter, c'est de ça dont ils ont eu connaissance. Parmi les documents, on a par exemple, alors c'est un peu anecdotique, mais pendant le congrès, il y a une notion qui est présentée, vous savez très bien que le congrès, on sait à l'ouverture du congrès, on sait qu'il est majoritaire, on sait que ce sont les partisans de l'international communiste, l'enjeu des enjeux, c'est où va se faire la fracture, et est-ce que ceux qu'on appelle les centristes seront exclus, pas exclus, et vous savez que dans ce contexte-là, il y a une intervention de Clara Zetkin, il y a un télégramme de Zinoviev, et puis il y a des négociations dans la nuit, comme dans tous les congrès, pour essayer de garder à la maison le plus possible deux centristes, à l'exception de Longueil, qui sont des gens qui présentent des motions. On a le manuscrit de la motion Pressman, qui est un des minoritaires, mais qui essaie d'abander les conditions et de faire en sorte que certains des centristes ne soient pas exclus. On a ce texte, on a un deuxième document, Nicolas, après je me taine, Nicolas disait tout à l'heure qu'il y a des acteurs qui n'étaient pas présents, notamment Loriot et Souvarine, qui étaient en prison à la santé, sous le régime politique, donc ils avaient une certaine liberté, mais ils étaient quand même en prison, et donc ils n'étaient pas à Tours. Et on a aussi le texte manuscrit de l'adresse de Loriot et Souvarine au délégué, qui a été élu, je crois, par Antonio Cohen lors d'une des séances du congrès. Il est à Montreuil, je l'ai dit tout à l'heure. Il est dans le parc Montreux à Montreuil, il s'appelle le musée de l'histoire vivante. Dans un parc, dans le haut de Montreuil. Il faut prendre le bus 122 à partir de l'Avérie de Montreuil. Oui, c'est pas inutile de dire ça. Ce qui est frappant aussi pour ceux qui disent, d'ailleurs c'est vrai aussi pour l'avant-guerre de 1914, c'est la rapidité des communications et des informations sur le fond, et d'ailleurs la presse également, la bonne information de la presse sur cette affaire de la grande révolution d'octobre et ce que ça entraîne comme suite. Quand on regarde la presse d'époque, c'est vraiment frappant, et on sent effectivement que les choses se passent à Paris, elles se passent à Moscou, elles se passent à Turin, c'est extraordinaire parce que nous on est sous le régime du numérique, de l'Internet, mais c'est extraordinaire de voir la rapidité avec laquelle tout ça se sèche et les négociations se font effectivement sur ce grand enjeu où passera la ligne de fracture dans la séparation dont tout le monde était au courant et après le congrès de Strasbourg, le congrès précédent du Parti Socialiste. Mais écoute, je te remercie, je crois qu'on va tous se précipiter au musée de Montréal pour voir cette belle exposition et puis je rappelle que celui qui est sans doute... Je n'ose pas parler de vulgarisation parce que c'est bien plus que ça. Voilà, c'est une édition populaire qui ne coûte que 19 euros. Voilà, je veux le dire parce que c'est vraiment le livre... Il y en a beaucoup sur le congrès de Tours quand même, mais c'est le livre que je pense qu'il faut vraiment regarder ou offrir sur le congrès de Tours parce que sa nervosité même par ses chapitres de quatre pages, son iconographie et la pertinence de textes très divers sur des sujets qui sont rarement abordés. Je prendrais le cas de l'immigration russe en France, par exemple, qui c'est tout à fait fondamental parce que tous ces acteurs de la Révolution d'Octobre, ils sont passés à un moment donné en France, en Suisse, etc. Et donc les liens sont parfois des liens, j'ose pas dire intimes, mais enfin des liens de bonne connaissance entre les uns et les autres. Plus ou moins, avec tel ou tel leader de la Révolution d'Octobre. On a une lettre de Trotsky qui convoque des militants français. Trotsky, il est à Paris, il est expulsé aux Etats-Unis en 1916. Il convoque des militants, des cadres politiques du Parti Socialiste à l'époque encore pour leur expliquer, pour faire un compte-rendu de Giental. Et puis je fais lire le document à quelqu'un qui me dit « Ouais, mais là, il y a une faute qui fait une faute de grammaire. » Sauf que c'est Trotsky qu'il est en train d'écrire en français. Voilà. Et qu'il écrit quand même bien le français. Parce que c'est une histoire internationaliste aussi. Et on le voit par ce type de document. J'aimerais bien parler russe. Merci beaucoup, Frédéric. D'ailleurs, ça restera une histoire internationale quelques années plus tard, plus qu'on ne peut le penser, enfin, de l'extérieur. Voilà. Les travaux de notre vidéaste, Serge, l'ont beaucoup montré. On va peut-être varier les plaisirs et passer maintenant à une biographie d'un homme qui s'appelle exceptionnel, remarquable, Marcel Paul. Alors, je présente le livre. Son nom, Marcel Paul, un ouvrier au Conseil des ministres de Nicolas Chevasus au Louis, qui est là, et Alexandre Courban, qui est là, aux éditions de l'atelier, qui vient juste de paraître, qui coûte 18 euros et qui comporte, sauf erreur, 224 pages. Voilà. Alors, je voudrais d'abord présenter les auteurs parce que c'est comme ça. Voilà. Nicolas Chevasus au Louis est un scientifique et un historien. Voilà. Neuro-biologiste. C'est quand même journaliste scientifique pour la recherche, le cahier de sciences et vie. Mediapart, un temps enseignant à Montpellier le journalisme scientifique et aussi également un grand connaisseur de la Deuxième Guerre mondiale, ce qui n'est pas tout à fait l'électrique quand on parle de Marcel Paul. Et il a une bibliographie abondante. Je cite « Fraude scientifique, faut-il changer les règles ? À quoi sert notre cerveau ? » « Un iceberg dans mon whisky » « Les briseurs de machines de Ned Lude » vous savez, en Angleterre, à José Beauvais, « Savants sous l'occupation », « Théorie du complot », on nous cache tout, on ne sait rien. » Une poche face à l'ère des extrêmes de grand historien marxiste britannique Eric Hobswam sur l'ère des extrêmes 1914-1991. Voilà. Et le co-auteur de « Quand meurent les œufs des neurones ». Alors, Alexandre Courban, nous le connaissons peut-être mieux ici dans cette fête de l'humanité parce que c'est l'historien de l'humanité. Voilà. Voilà. Il nous a tant appris sur l'humanité, le journal, par ses travaux depuis 15 ans et plus. Il est également responsable à la caisse centrale des activités sociales gaziers électriciens dans le domaine de la culture. Et alors, à partir de sa thèse, il a réalisé un livre « L'humanité » de Jean-Jean-Rès à Marcel Cachin 1904-1939 où il nous a beaucoup appris, préfacé par Serge Policoff qui est ici, qui est à la dispute, aux éditions nationales. Une biographie de Gabriel Péry à la dispute, la coordination d'un ouvrage fait par les militants de la métallurgie sur Citroën avec Roger Baudrette et Alain Maler aux éditions de l'atelier. Je viens maintenant, j'en viens à l'ouvrage. Écoutez, très honnêtement pour ceux qui connaissent un peu le sujet, c'est une biographie très rigoureuse qui ne masque rien, les auteurs le disent, du parcours d'un homme hors du commun. Je reprends une de vos phrases dans les dernières pages à partir de la torure de la légende se fissurant pour trouver le bronze de l'homme. Marcel Paul, vous allez le dire, c'est un pitot, c'est-à-dire un enfant de l'assistance publique, un syndicaliste qui a été très visionnaire depuis 1927. Il travaillait à la réunification syndicale au moment où c'était très mal vu. Un des organisateurs de l'organisation spéciale des communistes qui a été le préambule des FTP, le déporté à Buchenwald qui, avec une énergie farouche et une grande humanité, a été le représentant français au comité international de Buchenwald. le ministre de la production industrielle, acteur essentiel de la nationalisation de l'énergie et électricité et gaz, mais aussi des statuts du personnel, mais aussi de la création d'oeuvres sociales qui font référence. Et ce livre, il est appuyé sur une grande palette de fonds d'archives, je crois qu'il faut le dire, que ce soit les archives de l'assistance publique, de la marine, puisqu'il a été marin, de l'humanité elle-même, le journal, les autres médias, du Parti communiste, de la Fédération nationale de l'énergie, des renseignements généraux, de la déportation, l'Assemblée nationale et du comité scientifique historique des ministères. C'est vraiment quelque chose qui marque dans l'histoire des biographies des militants ouvriers. Et qui est de nous, d'ailleurs, le seul qui a connu Marcel Paul, François, qui le retrouvait, après beaucoup de désagréments, dont on parlerait mieux que moi, et qui lui disait, fils, je voudrais discuter avec toi. C'est-à-dire que, grosso modo, Marcel Paul, c'était le grand-père, si vous voulez. François Dutelle a pris ses responsabilités après d'autres. Et donc, Marcel Paul est revenu vers la Fédération nationale de l'énergie et dans des... beaucoup d'entretiens, avec beaucoup de bonheur de renouer avec les responsables 20 ans plus tard de son syndicat, il a passé beaucoup de choses à François Dutelle qui s'est donc autorisé cette préface. J'arrête là et je remets à la balle au centre et je vais vous poser des questions. D'abord, qu'est-ce qui fait votre rencontre, votre association, vous qui venez de deux horizons différents, d'un recherche historique, deux parcours quand même assez différents. Qu'est-ce qui vous a fait vous rencontrer sur la biographie de Marcel Paul ? Les parcours sont peut-être différents, mais on a le même âge, on a un intérêt politique, syndical et militant partagé, ils ont la même histoire politique et la même génération et qui nous a fait nous intéresser séparément les mêmes hommes, Marcel Paul, c'est-à-dire qu'on a été amené à travailler ensemble. Je rajouterais une chose quand même, c'est que Nicolas et les voix ont eu l'idée de travailler sur la biographie de Marcel Paul à peu près au même moment. A partir de là, il y avait deux options. Ou bien on travaillait chacun dans son coin, ce qui arrive parfois, que les historiens travaillent seuls dans leur coin, évident de partager leurs archives, voire même flouqués. Ou bien d'autres options étaient de travailler ensemble, à la fois d'apprendre à se connaître et de discuter en permanence ensemble à la fois le sujet et notre façon de faire. c'est ce choix-là que nous avons fait. Et ce choix-là, du coup, de mon point de vue, en tous les cas, nous a permis d'écrire à quatre mains cette biographie. Et peut-être que là où parfois l'un pouvait hésiter, l'autre allait l'encourager à aller chercher. Et puis des fois, au-delà où l'un ne trouvait pas, c'était l'autre qui allait pour lui, voilà, reconnaître une vraie complicité d'un livre signé à deux, écrit à quatre mains et à deux. Et voilà, c'est une belle histoire en tous les cas. une réussite. Alors, si vous voulez, je vais vous poser, je vous dis tout de suite le menu, parce que ça permet de ne pas se marcher, s'il vous plaît. Voilà. on va peut-être parler d'abord de l'homme, du valet de ferme, la dignité pour le ministre, et aussi, avec ses faiblesses, comme vous écrivez, la contrainte d'ADVC, le départ contraint, et du ministère, et de la Fédération d'énergie, avec des mouvements différents. Ensuite, je vous poserai des questions sur le résistant et le déporté, et peut-être après, on pourrait parler un peu du ministre, avec toute cette époque, nationalisation, statut, œuvre sociale, et l'époque de la guerre 3-1. Si vous voulez, on pourrait découper notre entretien dans ces trois parties. Donc, parlons un peu de l'homme, l'homme du pitot, du valet de ferme qui recherche la dignité d'ouvrier, son ouvrier, au ministre, et en même temps, de cette histoire, sans être des psychologues, de cette histoire difficile des premiers débuts, c'est peur, si on peut dire, d'être délaissé, d'être mis de côté, et quelques défauts de caractère que vous n'avez pas masqué à côté de cet homme d'une grande humanité extraordinaire. Je vous laisse la parole, je ne sais pas comment vous... sur ce premier aspect, il convient d'abord de rappeler que c'est une histoire dramatique, puisque Marcel Paul, c'est l'un de ses nombreux enfants issus du milieu populaire qui, pour une raison ou pour une autre, se trouvent dans les griffes de l'assistance publique du département de la Sérieure. C'est un enfant, puis un jeune homme et un homme, d'ailleurs, dont le nom même, le prénom et le nom est régulièrement revient en cause ou pas connu. La seule chose qui est certaine, ses proches, ou tous les cas, c'est qu'il s'appelle Marcel. Mais en même temps, pendant un temps, il porte le nom de famille de sa mère, ensuite il va porter le nom de famille de son père, et comme le nom de famille de son père est également un prénom, pendant très longtemps dans le milieu ouvrier, on l'appelle Paul, on l'appelle Marcel, on l'appelle Marcel Paul, Paul Marcel, bref, il y a eu une confusion et j'irais même jusqu'à dire l'absence d'une attention et d'une reconnaissance. On peut imaginer que c'est quand même assez désagréable d'être sans cesse confondu quand on vous interpelle dans la vie, qu'elle soit militante, publique ou privée. Donc c'est d'abord, me semble-t-il, quelqu'un qui a vraiment un traumatisme, puisqu'il va finir par rencontrer à un moment donné sa mère, mais quelqu'un qui est d'abord sur la périphérie, sur la touche. Et puis c'est un militant qui n'est pas venu d'abord à la politique, qui est d'abord venu au syndicalisme, qui a, dans un premier temps, une approche concrète des problèmes, ce qui signifie leur trouver une réponse ou une solution immédiate. son objectif et, me semble-t-il, tout au long de ses différentes fonctions, je pense aussi bien quand il est les plus importants d'entraide, c'est-à-dire aussi bien quand il est ministre, que quand il est secrétaire de la fédération de CGT, d'énergie, ou bien lorsqu'il est président pour aller vite le comité d'entreprise de DEGDF, et même aussi lorsqu'il préside la fédération nationale des déportés internés, patriotes et résistants, il veut résoudre immédiatement les problèmes qui sont posés. Je ne donnerai qu'un exemple. L'ancêtre du comité d'entreprise de DEGDF est mis en place en janvier 1937. Quatre mois après, la décision est prise de faire partir les enfants des électriciens et des gaziers en colonne de vacances. Deux mois plus tard, c'est-à-dire début du mois de juillet, il y a près de 7000 enfants qui partent en vacances pour la première fois à la mer, à la montagne, moi l'accompagne. En tous les cas, c'est comme ça que je le vois, c'est-à-dire quelqu'un de concret qui va essayer de répondre à des besoins essentiels que lui-même probablement, que lui-même n'a pas eu lorsqu'il était jeune. Je crois qu'on pourrait parler aussi du résistant et du déporté. J'en dis pas plus parce que l'un d'entre vous, les deux, pourrait nous parler de ce parcours extraordinaire sous l'occupation de Marcel Paul. Alors évoquer Marcel Paul pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est évidemment commencé par l'interdiction du Parti communiste en 1939. Marcel Paul est à l'époque permanent syndical et mais également militant communiste. Il va faire partie de ces militants qui ne désapprouvent pas le parc germano-soviétique et qui se trouvent donc en tant que dirigeant syndical mis à l'écart puisqu'il est au sein de la CGR. Les partisans du pacte germano-soviétique sont dessaisis de leur mandat. Il est mobilisé dans son armes d'origine puisqu'il a été marin. Donc il est mobilisé dans la marine. Il est surveillant ses droits de la sécurité militaire qui finit par le muté de la marine dans le génie, dans le métaire dans des circonstances qui relèvent encore de la répression politique. Il fait la campagne de France, ce débat, il est fait prisonnier, il s'évade, il est refait prisonnier de l'en-de-main, il se réévade et finit par, dans le débat que les armées françaises se retrouvaient du côté du Mans. C'est assez intéressant parce qu'il se retrouve là où il a été enfant, orphelin, prend la route du Mans. Il est démobilisé et il lui faut, en tant que militant professionnel, qu'il ait renoué des liens avec le Parti communiste et son organisation. Ce qui va le faire petit à petit être en l'ouest de la France et se retrouver investi la responsabilité du Parti communiste clandestin sur l'ensemble de l'ouest de la France, des douze départements de l'ouest de la France, ce qui est un saut extraordinaire aux solidarités politiques. C'est un homme qui était certes militant communiste mais qui n'avait eu jamais de responsabilité jusque-là dans l'appareil communiste. Il avait de la responsabilité syndicale, il était secrétaire de la Fédération des services publics CGTU, puis de la Fédération de l'énergie CGT, la unifiée, mais il n'avait jamais eu une responsabilité politique importante qui se retrouve investi et qui plus est dans la clandestinité, une situation politique tout à fait particulière de la responsabilité interrégionale de douze départements dans un contexte que l'on sait de 1940 de rupture des liens entre la direction centrale, internationale, etc. Type de situation qui justement favorise l'autonomie de décision puisque les liens avec la direction nationale sont coupés dans la situation compliquée que l'on sait de 1940 ou une partie de la direction tente de négocier la reparation de l'humanité, une partie de la direction défend le fonctionnement légal du parti, etc. Chaque région a une forte autonomie et Marcel Paul fait partie de ses dirigeants régionaux tels Charles Tignon dans la région sud-ouest ou Auguste Lecœur dans la région nord qui vont d'emblée privilégier une orientation de type antifasciste dans la prolongation de celle des années 30. à travers divers textes signés du Parti communiste qui vont certes rejeter très fortement Vichy, ça c'est l'ensemble du Parti communiste le fait, mais également insister sur le refus de l'occupation et du cas de position à l'occupation ce qui est beaucoup moins net dans d'autres régions. Donc, en ce titre, on peut tout à fait le qualifier de pionnier de la résistance. A la suite d'une série d'arrestations à Nantes, une centaine d'arrestations en décembre 1940, il rejoint la région parisienne où il fait partie, ça a été évoqué dans la présentation, des dirigeants d'organisations spéciales du Parti communiste qui est chargé de la protection de l'organisation et pour le dire vite de toutes les tâches non directement politiques au sein de l'organisation clandestine. Arrive le grand tournant de juin 1941 de l'invasion de l'URSS par la trône nazie et donc du basculement du Parti communiste dans une lutte très claire contre le plus probablement une clarification politique évidente. Marcel Paul est toujours un dirigeant de l'organisation spéciale. Il s'investit également, plutôt, lui demande de s'investir dans la construction du Front National, donc le Front National de lutte pour l'indépendance de la France, mouvement de masse initié par le Parti communiste dès mai 1941 et notamment chargé des contacts dans les milieux judiciaires et policiers. Je mentionne cela pour une raison intéressante, c'est que Marcel Paul, et c'est ça qui est très peu originel dans son itinéraire de militant ouvrier, est quelqu'un qui toute sa vie va avoir des contacts dans des milieux sociaux extrêmement variés. C'est certes un ouvrier comme un poisson dans l'eau au milieu ouvrier, mais également un homme qui, on vient de le voir dans l'exemple de la clandestinité de la construction du Front National et qui commence à avoir des contacts dans le milieu judiciaire, dans le milieu policier, dans le milieu industriel, où, en fait, il y a la construction syndicale. C'est un homme qui est dans la surface sociale étonnamment vaste pour un militant ouvrier. Il est arrêté à parier, également étonnamment vaste dans ses contacts dans la clandestinité. c'est-à-dire qu'il est certes responsable du Parti communiste clandestin, mais il a également par différents moyens, notamment la réactivation de contacts d'avant-guerre, des liens avec différents mouvements de résistance ou réseaux de résistance égoliste. C'est précisément, d'ailleurs, alors qu'il a rendez-vous avec un homme que je n'aurais jamais dû rencontrer si le monde social avait continué à fonctionner comme avant-guerre, je vais dire par là un ingénieur catholique de droite, c'est-à-dire Jean Selme, qui travaille pour un réseau de renseignements gaullistes. Il a rendez-vous avec cet homme et il est arrêté. Il commence pour lui 1000 jours d'internement dans les prisons françaises, d'abord à la santé, il est condamné à 6 mois de prison, puis à 4 ans de prison, qu'il va faire à Blois, enfin à Fontevraud, puis à Blois, et en 1944, il est envoyé pour le camp de Compiègne, d'où il part par le convoi dit des tatoués pour Buchenwald, enfin d'abord pour Auschwitz, c'est une partie de l'où il part pour Auschwitz, c'est une des... l'autorité, je vois, un public spécialiste de l'histoire de la déportation, mais on n'a jamais réellement su pourquoi ce convoi dit des tatoués avait été envoyé pour Auschwitz pour repartir qu'un jour plus tard pour Buchenwald, c'est une curiosité dans l'appareil de répression masie. Il arrive à Buchenwald dans un camp où les Français ont globalement mauvaise députation tant du fait de l'effondrement français de 1940 que du fait de l'absence d'organisation de cette nationalité au sein du camp qui en compte plusieurs dizaines. et une de ses tâches principales va être l'organisation d'une résistance interne au camp, ne serait-ce que pour la dignité autant que faire se peut dans les conditions concentrationnaires des détenus, par exemple le fait de ne pas être battu, le fait de recevoir ses colis, des villes très simples de ce type qu'il va mener dans un cadre de rassemblement. ça c'est un autre fil conducteur qu'on tire tout autour du livre. Marcel Coeur a toujours été un homme de rassemblement très large, son alter ego à la direction clandestine du comité français au sein du camp et le colonel Manès, Frédéric-Henri Manès qui est un homme qui ne vient absolument pas du monde social que lui, qui vient de la bourgeoisie, qui a été dans les cabinets ministériels avant-guerre, qui a été l'adjoint de Jean Roulin aux zones nord et ils vont former tous deux un binôme qui durera après-guerre d'ailleurs au sein de la FNDRP. C'est ce binôme dirigeant avec d'autres personnalités comme Angélie Thomas ou le Vert-Forsinal qui va animer la résistance souterraine au sein du camp, souterraine puis apparente au moment de la libération puisque, comme vous le savez, Buchenwald est le seul des camps de concentration qui a été libéré par ces dénus lui-même suite à une insurrection du camp en avril 1945. Oui, alors, j'évoquais tout à l'heure l'étonnante surface sociale de Marcel Paul. C'est au camp de Buchenwald qui fait connaissance de Marcel Bloc, ingénieur aéronautique de son État. et nous, avec ce Marcel Bloc qui prendra après la guerre un autre nom, des relations de grande proximité, notamment parce qu'il le sauve par le biais des affectations à différents commandos, différents postes de travail. Et ce Marcel Bloc se souviendra et aura toute sa vie une reconnaissance très forte envers Marcel Paul et notamment lorsqu'il s'appellera Marcel Dassault après la guerre il deviendra le constructeur aéronautique lancé et le député gaulliste, etc. Les deux hommes se resteront liés toute leur vie. Merci beaucoup. Oui, il y avait aussi Louis Terre Noir. Il y avait aussi un autre ministre bouliste futur qui est Louis Terre Noir. C'est-à-dire que vraiment Marcel Paul parce qu'il a fait l'objet après d'attaques absolument infâmes alors que réellement il s'est conduit comme déporté, comme un animateur, un résistant avec beaucoup d'humanité et aucune oeillère et aucune discrimination. Je crois qu'il faut dire que comme l'était Marie-Claude Vallante-Couturier comme l'était Geneviève Deveau comme l'étaient les grandes figures de la déportation qu'on honore aujourd'hui Marcel Paul est une de ces grandes figures je crois qu'on peut le dire et ça lui a été mis à part ces attaques du temps de la guerre froide souvent par des gens qui auraient mieux fait de se taire sur leur propre passé pendant l'occupation et vraiment cette figure-là quels que soient ses défauts de caractère est vraiment quelque chose de magnifique c'est un homme d'exception c'était déjà un homme d'exception avant-guerre parce que comme vous le montrez comme vous le montrez en 1927 travailler ouvertement à la réunification syndicale dans les services publics gaz et électricité en 1927 au moment de la pratique classe contre classe et il faut lire les injures réciproques des deux côtés c'était un homme qui avait une grande autonomie de pensée et un visionnaire voilà qui a été légitimé au moment du rassemblement qui est venu par la montée du fascisme au moment en 1934-35 le Front populaire voilà c'est un de ces précurseurs je veux dire il y a eu des précurseurs intellectuels dans le mouvement Amsterdam-Briegel etc mais il y avait aussi des précurseurs ouvriers il y a encore une autre dimension qu'on voit bien et je crois que vous êtes un peu un de ces spécialistes Marcel Paul il a fait sa formation professionnelle sur un bateau de guerre le Diderot en 1918-1919 voilà la France s'est fait militariser je crois qu'il faut dire d'ailleurs au moment de la guerre d'Espagne au moment de la guerre d'Espagne ce que les républicains espagnols attendaient aussi les français c'est que ce pays qui avait été 4 ans en guerre comportait des centaines de milliers de réservistes si j'ose dire de réservistes extrêmement compétents dans les différentes dans les différentes armées moi ça me frappe toujours en parallèle avec ce qu'on peut connaître aujourd'hui on avait un peuple qui pour de très mauvaises raisons d'ailleurs était un peuple qui avait une grande éducation des armes une éducation militaire c'est pas tout à fait par hasard si Marcel Paul se retrouve après comme un des organisateurs de l'OS de l'organisation spéciale de protection qui a donné naissance après au FTP c'est parce qu'il avait réellement une culture aussi de ça quand il le fallait et d'ailleurs il a été mobilisé d'abord c'est vous qui nous l'apprenez c'est le riche et le mieux je crois qui était à Brest avant par expression politique d'être envoyé dans l'armée de terre et aux génies peut-être on peut passer à la dernière partie qui est aussi l'une des plus connue de la vie de Marcel Paul c'est le ministre de la production industrielle qui malgré tous les vents contraires les vents pour les vents contre organise et oblige finalement à la nationalisation parce que ça commence dans l'enthousiasme des jours heureux et du programme du CNR mais très vite le patronat et le patronat de l'électricité est quand même très puissant il avait été subventionné je pense à le merci beaucoup les lignes d'extrême droite etc. il arrive à la nationalisation il arrive à trois choses je crois qu'on ne peut pas les dissocier vous le montrez très bien un la nationalisation du gaz et de l'énergie avec deux trois compromis il aurait voulu une entreprise unique il n'y en a que deux deux le statut des personnels qu'on lui a reproché y compris à gauche d'être trop avant voilà et trois trois ces oeuvres sociales qui sont aujourd'hui la CCAS et les CRS et qui est un exemple pour tout le mouvement des comités d'entreprise comme Marcel Paul était coopérateur avant la guerre d'ailleurs il voyait bien que le syndicalisme devait s'occuper de toute la vie quotidienne des travailleurs donc ici la belle ville voilà alors je ne sais pas qui veut parler de ces années vraiment de fureur de passion et en même temps dans un contexte extrêmement difficile celui de la guerre froide quand on évoque les années de la libération avec un réel majuscule et qu'on pense aux ministres communistes j'ai tendance souvent à rappeler que la plupart d'entre eux étaient d'abord des syndicalistes avant d'être des politiques politiques c'est le cas de Croizat c'est le cas de Sillon c'est le cas de Paul l'avantage pour Paul c'est que c'est le secrétaire de la fédération de l'énergie qui devient le ministre de la production industrielle autrement dit il passe d'un côté à l'autre mais en étant toujours en charge de ce qui est l'essentiel de sa vie la production d'énergie donc c'est évidemment un milieu qu'il connaît très bien il est tout à fait capable de mobiliser les militants de la CGT de l'époque pour pouvoir travailler pendant des semaines et des semaines à mettre à plat le millier de statuts qui existent pour en faire un seul François Duteil est coutume à dire que Marcel Paul prenait le meilleur de chacun d'eux sauf erreur de ma part Nicolas et moi dans les archives on n'a pas trouvé ces éléments-là enfin ces éléments-là cette phrase-là mais bon la légende on peut aussi de temps en temps la laisser aller donc pendant des semaines et des semaines c'est un travail évidemment colossal mais c'est un travail qui finalement poursuit l'action du syndicaliste ce qui va être le plus compliqué pour lui c'est sur le plan politique de trouver une majorité qui va pouvoir soutenir ce projet-là donc il y aura un certain nombre de compromis et non pas de compromissions notamment celui qui vise à celui qui vise à indemniser les actionnaires du millier d'entreprises expropriées en leur versant une rente pendant 50 ans je noterai au passage qu'au moment où cette rente finit d'être versée le hasard du calendrier fait que c'est le moment où le processus de privatisation de DFGDF entre dans la danse ça doit être un hasard de calendrier mais ça tombe le même mois donc voilà Paul il est comment dire comme un poisson dans l'eau là-dedans et en même temps et en même temps Nicolas le montre dans le chapitre qu'il a écrit ce sujet il va quand même être sinon exfiltré en tous les cas pas reconduit parmi les ministres communistes lors d'un remaniement à la fin de l'année 1936 donc il y a aussi une singularité du personnage qui méritera peut-être quelques prolongations si d'autres archives voient le jour où des témoignages surgissent jusqu'à nous le statut le statut national du personnel des industries électriques et gazières a cette particularité que lorsqu'on est agent des IEG on le reste y compris lorsqu'on cesse de travailler puisque les les retraités continuent de bénéficier des oeuvres sociales donc ça c'est quelque chose d'unique et d'autre particularité c'était que l'équivalent de la rente qui était versée aux ex-actionnaires expropriés plutôt d'être mis au pot commun pour un salaire qui aurait été divisé par l'ensemble des salariés va servir à financer ce qu'on appelait à l'époque des oeuvres sociales ce qu'on appelle aujourd'hui des activités sociales et culturelles on est dans une grande diversité donc concrètement c'est quoi ? c'est permettre aux hommes et aux femmes qui travaillent ou qui sont conjoints ou qui sont liés de façon ou d'une autre de partir en vacances mais c'est non seulement partir en vacances mais c'est je t'allendrai là-dessus parce que sinon si on me lance sur le CES de toute façon Pierre Chaillant va me sortir non seulement partir en vacances mais également de porter la culture ou de diffuser la culture dans tous ces milieux-là et le premier vecteur de culture dans tous ces milieux-là c'est le livre les centres de vacances les dieux d'usine étaient pourvus de bibliothèques j'ai eu j'ai eu le plaisir il y a quelques semaines d'aller à Savas dans la vallée du Rhône pas très loin de Montpellimard où les gens de la CES de Valence avaient retrouvé la première bibliothèque du CCOS donc on a on a des ouvrages très divers des classiques mais qui sont reliés avec évidemment des signes de lettres d'or etc pour celui ou celle qui aime les livres ça procure une certaine émotion quand on parcourt de ces ouvrages et de se dire qu'à un moment donné il a été décidé de permettre aux électriciens aux gaziers à leur famille d'avoir accès à ce savoir-là parce que le réseau des bibliothèques n'est évidemment pas le même en 1947 qu'en 2001 merci beaucoup j'ajouterais deux choses que j'ai de mon savoir et récent c'est en lisant votre produit voilà je croyais savoir des choses mais j'en savais pas beaucoup effectivement Marcel Paul n'a pas été reconduit dans un remaniement ministériel trois mois avant l'éviction des ministres communistes en quelque sorte fin 46 c'est l'hiver 47 six mois et un peu pour les mêmes raisons qu'il y a eu un peu une fatigue à la Fédération nationale de l'énergie dix ans plus tard je dirais c'est ce que vous montrez en tout cas je crois qu'on sous-estime toujours pour ceux qui ne les ont pas connus les séquelles de la déportation je crois que vous savez on a deux exemples qui font un peu une illusion ou deux ou trois exemples je pense à celui d'Henri Krasikki et celui de Georges Segui Georges Segui a été plus fatigué que d'Henri Krasikki il y a un moment où c'est très difficile et le rythme que Marcel Paul qui était un homme extrêmement entier s'est assigné dans ces périodes difficiles où il était attaqué sur le plan personnel et sur le plan politique l'a certainement conduit à un peu plus d'autoritarisme une difficulté au travail collectif et à mal se défendre dans quelque chose et à mal associer les autres en plus dans une période de guerre froide où la direction du parti communiste sur ces questions elle-même très utilisée d'ailleurs pour sortir de la période de la libération ne la semble pas si bien défendue que ça c'est ce que vous montrez en disant que le chantier est ouvert comme tu viens de le dire il manque encore des pièces au chantier et notamment des pièces comme tous ceux qui avaient travaillé à l'international avec la vision de Staline et de ses séides sur tous les communistes du monde entier mais des français en l'occurrence sauf ici on ne fusillait pas mais on ramenait facilement à la base aussi ceux qui avaient eu des contacts internationaux que ce soit pendant la guerre d'Espagne ou même en déportation et ce qui était quand même parmi les plus beaux titres de gloire je crois des communistes et bien devenait aux yeux de Staline des objets de méfiance voire des scénages de choses épouvantables vous le savez ces choses-là donc il y a ce côté-là et ensuite à la Fédération Nationale de l'Energie il y a un discusant vous montrez quand même aussi qu'il y avait des méthodes de direction collective qui commençaient de longs passages de générations qui commençaient à poser des problèmes au moment même où la santé de cet homme extraordinaire se détériore ce qui fait qu'il s'est écarté il a été soigné écarté il s'est mal remis du transfert de responsabilité et ça l'est que encore quelques années plus tard il est revenu vers le syndicat à l'époque de François Dutel et en oubliant un peu tout et qu'il a été un peu un passeur de tout ça de cette épopée extraordinaire qu'il a fait et qui montre d'ailleurs l'amour que les générations d'employer du ouvrier employé cadre parce que j'ai oublié de dire aussi qu'il voyait avant les autres aussi la nécessité d'associer les cadres dès avant-guerre il a créé un groupement des cadres qui est devenu ensuite le GNC ce qu'on appelle ici tout le monde n'est pas à l'EDF qui a été quand même le début du syndicalisme cadre à la CGT de ce côté là il y avait une vision extrêmement ouverte je veux dire ces choses parce que je les ai appris dans votre livre voilà et que ça m'a écrite je ne savais pas que dès avant 34 ils réfléchissaient à associer les cadres c'était quelque chose tout à fait nouveau à un moment où le fréguerisme était triomphé voilà ben merci écoutez merci merci que vous nous avez apporté et je vous apprendreai beaucoup en étant petite respiration dans un domaine différent et parler d'un beau livre dont nous prenons connaissance aujourd'hui parce que je ne crois pas qu'ils sont encore en librairie libre comme là 100 ans d'histoire entre les artistes et le PCF avec les deux commissaires de l'exposition qui est prête qui est prête mais qui avec le Covid est décalé et qui aura lieu sans doute en mars-avril 2021 à l'espace Némélière voilà Yolande Rale et Renaud Farou qui nous ont beaucoup appris et aussi et qui ont préparé une très belle exposition dont ce livre est le catalogue mais plus que le catalogue sur des aspects aussi théoriques sur des aspects enfin revisiter cette histoire extraordinaire aussi des liens pas toujours si simple mais très très fécond entre les artistes les plasticiens et le PCF depuis sa création au moment qui vient juste après la création de l'abstraction finalement voilà jusqu'au détour du réalisme socialiste au conflit que ça a pu faire naître mais aussi à l'adhésion de parmi les plus grands artistes comme Fernand Léger comme Picasso toutes ces contradictions et puis aussi l'engagement dans des combats beaucoup plus contemporains des guerres coloniales de l'apartheid d'un certain nombre vous allez nous parler de tout ça je vais vous poser une première question comme commissaire d'une exposition que nous allons voir de voir mais qui est prête parce que ce Covid a bousculé deux expositions l'exposition dont on parlera tout à l'heure des 100 ans d'affiches et l'exposition libre comme l'art qui a été beaucoup initiée je dirais par la volonté de Pierre Laurent je crois qui préface qui préface est-ce que dans une première séquence de notre entretien de notre dialogue vous pourriez nous parler de l'exposition elle-même oui bien sûr bien sûr en tout cas je voudrais remercier le musée de mon travail et de leur soutien notamment les archives du départemental de Saint-Denis qui nous ont aidé vraiment au dernier moment on vous a sollicité vraiment quelques jours avant la clôture du livre et merci parce qu'on vous a demandé un effort particulier oui c'est vrai donc cette exposition évidemment nous regretterons de ne pas la montrer maintenant mais elle sera visible en masse en principe nous aurons les dates sur après le 16 septembre il y a donc peu de choses encore à attendre nous avons donc pour nous la difficulté évidemment a été de trouver un angle à cette exposition parce que effectivement c'est une histoire extrêmement riche la relation du parti communiste avec les intellectuels et les artistes ne s'est pas faite toute seule elle a été faite de l'histoire d'amour et de haine et de franchement ça n'a pas été simple donc comment allons-nous pouvoir montrer cette relation si dense si intense comment faire en si peu de temps parce que ce sujet c'est un sujet test on aurait mérité beaucoup plus de temps pour l'approfondir donc avec nous nous avons décidé de nous baser sur la collection de la fédération de Paris on n'a pas eu le temps par des raisons de la Covid d'aller faire le tour des fédérations nous sommes sûrs qu'il y a quelques trésors artistiques et on a donc on s'est appuyé sur cette collection qu'il a fallu analyser il a fallu identifier parfois les artistes et à partir de là on s'est dit qu'on allait travailler à partir de ces artistes mais qu'on ne pouvait pas s'en tenir à ce qu'il y avait dans la collection qu'il fallait aller plus loin donc il fallait montrer aussi des artistes qui avaient été encartés qui ont été au Parti Communiste toute leur vie que le Parti Communiste n'a pas forcément aidé des gens comme Erbin je pense à Erbin qui a été un de nos maîtres de l'art moderne et que nous allons aller plus loin aller plus loin pour faire nous traverser de l'histoire de l'art en zigzagant entre l'abstraction et le réalisme entre les abstractions et les réalismes en étant parfois très précis sur des thématiques comme le Rade de Cuba où tous les artistes qui n'étaient pas forcément communistes se sont vraiment engagés voilà donc ça a été notre point de départ et il est clair que plus on avance je le disais tout à l'heure il est clair que maintenant on prendrait peut-être l'exposition autrement oui parce qu'on découvre que finalement il y aurait eu d'autres gens d'autres possibilités d'intervention mais ça ce sera une autre histoire ce sera pour plus tard oui il y a quelque chose à rajouter par rapport à ce que disait Yolande c'est que peut-être le point central de cette exposition c'est le bâtiment lui-même où va se tenir l'exposition c'est-à-dire donc la place du collé du Fabien et ce bâtiment d'Oscar Lémeyer c'est finalement dans l'idée qu'on avait de cette exposition avec Yolande et avec le scénographe Éric Morin l'idée de reprendre la thématique même de Lémeyer dans ce qu'il appelle le hall de la classe ouvrière et qu'il a eu l'idée de mettre une moquette verte cette moquette verte comme tous les murs de Lémeyer qui ne sont pas droits posent un vrai problème de scénographie et de luisent en avant le tableau parce qu'ils sont quand même très présents et donc notre idée ça a été de revenir à un jardin à une sorte de déambulation tout à fait libre comme le titre de l'exposition Libre comme l'art de l'idée qu'on déambule de manière tout à fait ouverte dans un jardin et quand on analyse le bâtiment de Lémeyer à Fabien on voit l'utilisation de différents types de couleurs le vert le jaune et le bleu qui sont extrêmement symboliques on peut dire le vert la nature le jaune le soleil le bleu le ciel et la mer donc on a repris ces cinq couleurs aussi pour créer des différentes cinèzes qu'on a rajoutées dans l'exposition et comme le disait et comme le disait Yolande on a décomposé l'exposition pour deux grandes thématiques les réalismes et les abstractions on a souvent tendance à imaginer que l'art dit communiste est lié au réalisme et par là à une lecture tout à fait populaire comme si les masses ne pouvaient comprendre que la figuration et comme le disait Yolande dans notre problématique on a voulu remettre en avant des artistes très importants comme Auguste Herbin qui est un des maîtres de l'abstraction géométrique et qui a été encarté dès les années 20 en partie communiste et qui est quand même un des précurseurs du constructivisme à la française ou un autre artiste comme Ladislas Kino qui a été lui un compagnon de route du parti proche d'Angela Davis et qui lui est dans une abstraction lyrique une abstraction beaucoup plus on parle de non-figuration plus que d'abstraction née après-guerre donc on a voulu tout le monde manier ces deux grands concepts de réalisme et d'abstraction et d'essayer de donner une nouvelle lecture plus ample autour de l'engagement et surtout de l'engagement des artistes par l'art qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu des très grands je dirais des problèmes qui sont rencontrés mais aussi du soutien je pense à Ferdinand Léger je pense à Picasso je dirais que c'est un peu et aussi peut-être ce que vous savez et ce que vous pouvez nous dire des débuts du communisme et en lien avec le surréalisme les dadaïstes et leur lien esthétique je te passe la parole on s'est attaché sur Marcel Paul nous les Marcel c'est Marcel Duchamp et Marcel Cachin parce qu'étonnamment on a voulu commencer l'exposition par une oeuvre emblématique de Marcel Duchamp qui donc la fabuleuse Joconde la moustache sous titre très L-H-O-O-Q qu'on peut lire aussi comme look c'est-à-dire regarde et cette oeuvre donc qui est un redmail de Marcel Duchamp qui est vraiment une incarnation de la pensée anarchisante de Dada appartenait à Aragon et Aragon l'a offerte au parti communiste avec l'idée que le parti était devenu assez ouvert pour avoir dans dans ses je ne crois pas avec eux Isidore Ducasse ou Lautréham ou Rimb et donc on a commencé avec cette oeuvre emblématique de Marcel Duchamp qui est aussi intéressante dans l'histoire de l'art parce qu'on peut rappeler que Lénine à l'époque où il est exilé à Zurich il habite dans la même rue que le cabaret Voltaire et que finalement la police suisse était plus inquiète des agissements des dadaïstes que de la révolution mondiale qui était en train d'organiser les rangs donc on a commencé avec cette oeuvre emblématique d'autant plus qu'elle fait partie de la fédération de Paris et après tu ne posais qu'une question vis-à-vis des grands je vais passer la parole à Yolande là-dessus où on a voulu mettre en avant et c'est très présent dans le livre les grands piliers donc de l'art moderne qui ont été proches encartés aux compagnons du parti donc bien sûr tu dis Pablo Picasso mais aussi donc Fernand Léger mais aussi André Masson mais aussi Alberto Giacometti mais aussi Auguste Herbin et et après c'est tout à fait étonnant de voir ces liens entre les avant-gardes du XXe siècle et l'engagement politique avec le parti après les relations n'ont pas toujours été aussi simples peut-être que Yolande la suite vous pourrez revenir sur la problématique de la querelle des réalismes tout à dire un mot la suite les acteurs les participants à la querelle du réalisme sont très très divers et très opposés qu'est-ce que le réalisme c'est évidemment une grande question on ne va pas parce que personne n'a jamais résolu on m'apparaît pour beaucoup d'ailleurs il n'y a pas de différence entre les réalismes et l'abstraction c'est un faux problème ainsi que le disait Kouiko en fait on parle toujours de quelque chose d'une réalité quand même un artiste abstrait commence à peindre il parle d'un objet de quelque chose d'une réalité après il peut évancer cette réalité mais il n'empêche que l'empreinte de l'objet reste là donc c'est un faux débat mais en tout cas consiste à le milieu des interventions de Bromère comme de Duxa d'Aragon de Goerb énormément de grands artistes qui n'ont pas réglé la question mais qui l'ont fait avancer un peu le réalisme qu'est-ce que c'est la gestion et l'abstraction aussi après ces grands nouveaux autour de l'abstraction moi je ne connais pas pas suffisamment je connais ce que je connais pour reprendre ce que disait Yolande sur la problématique des réalistes et des abstractions elle citait Henri Cueco donc Henri Cueco est un des grands artistes d'un mouvement qui s'appelle la figuration narrative Henri Cueco a fait beaucoup aussi pour le théâtre avec Pierre-Étire Lémane qui était un des metteurs en scène du parti et nous présentons dans l'exposition comme dans le catalogue une œuvre monumentale de Cueco on a voulu mettre en avant toute une série d'artistes justement liés à la figuration narrative c'est-à-dire des artistes comme Arroyo comme Rancillac comme Cueco comme Adani comme Héros comme Télémac et c'est-à-dire c'est des artistes aussi c'est là-dessus on en avait parlé quand on était à Dunkerque sur la problématique de histoire et mémoire c'est-à-dire que l'histoire dans le livre Yolande a vraiment beaucoup travaillé sur la chronologie et en même temps d'une autre manière on a voulu apparaître aussi avec l'idée de mémoire c'est-à-dire qu'on a voulu illustrer des faits marquants d'engagement des artistes et particulièrement de ces artistes de la figuration narrative qui en 67 ont été invités à Cuba par Bifredolan pour célébrer l'anniversaire de la Révolution et donc toute l'intelligentsia du Salon de Mai n'a pas voulu aller à Cuba et pour ouvrir un peu ils ont été voir les gens du Salon de la Jeune Peinture le Salon de la Jeune Peinture c'est un mouvement très important dans les années 60 en France surtout à l'arrivée dans le Salon de la Jeune Peinture d'Henri Cuéco d'Arroyo et surtout de Michel Troche Michel Troche dans le livre on rend hommage à beaucoup d'intellectuels qui ne s'appellent pas tous Marseille et Michel Troche ou Véron Degand Georges Poudal toute une série de critiques d'art qui ont été extrêmement importants dans la problématique de l'engagement et de l'art et pour finir sur ce que je voulais dire sur la figuration narrative c'est qu'on va rendre hommage dans cette exposition et dans l'ouvrage à tous ces artistes qui sont donc partis à Cuba dans les années 60 qui vont composer là-bas le grand mural de Cuba qui est une toile monumentale conservée à la Havagne malheureusement on ne pourra pas ramener l'oeuvre pour l'exposition mais on a une grande reproduction et on a peut-être l'idée aussi de faire réagir à des artistes d'aujourd'hui de cette même manière et de recomposer une sorte de nouveau mural 50 ans plus tard écoutez merci merci de votre contribution et merci d'avoir fait ce magnifique travail j'ai eu la chance que vous me montriez la scénographie au printemps de cette exposition qui aurait été ouvrée cet automne qui est ici voilà le mien qui m'a offert l'éditeur notre ami Jacques Dymet qui remplace l'auteur puisque l'auteur avec le Covid n'a pas pu arriver jusqu'à nous donc j'ai demandé à Jacques de dialoguer pour ne pas dialoguer avec moi-même voilà je vous dis ce qu'il en est c'est une exposition l'exposition qui avait été décidée de montrer un siècle d'affiches que les communistes ont collé sur les murs de 1920 à nos jours et qui témoigne bien sûr le problème de graphique d'esthétique d'une affiche mais aussi de ce que les communistes ont pu coller sur les murs voilà par séquence historique 1920 à aujourd'hui mais aussi avec quelques thématiques le féminisme le regard vers la révolution d'octobre et vers l'Union soviétique le combat anticolonial ce sont des séquences particulières c'est un beau livre aussi que les éditions LVSUS que dirige notre ami Jacques Dymet qui était habitué de faire des beaux livres il faut le dire mais il y en a qui font très envie voilà donc peut-être je peux passer la parole pour que dise un petit mot à Jacques sur ce livre que tu n'as pas écrit mais enfin que tu as supporté et surtout que tu as édité merci donc juste un mot on va essayer d'être bref d'abord pour reprendre une phrase de Frédéric tout à l'heure qui disait que son livre le livre sur le congrès de Tours n'était pas un catalogue mais d'exposition mais un livre et bien nous c'est un catalogue mais pourquoi c'est un catalogue parce que l'exposition a été conçue comme un livre donc c'est dans ce livre c'est aussi Guillaume Romo Cachy le dit dans sa préface c'est que l'affiche a été quelque chose qui a toujours suivi le mouvement ouvrier enfin suivi accompagné le mouvement ouvrier c'est-à-dire que le mouvement ouvrier c'est toujours appuyer sur les affiches pour un certain nombre de choses d'abord parce qu'il n'y avait pas de moyens de communication à l'époque on n'appelait pas ça comme ça mais les journaux ouvriers avaient quand même des tirages relativement faibles y compris dans la presse syndicale et en même temps vous le verrez dans le livre il y a des affiches notamment dans les années 20 c'est-à-dire la période 1920 en gros 27-28 où les affiches sont sont pleines de textes c'est-à-dire le graphisme existe mais c'est un graphisme dans lequel Bavard on va dire Bavard pourquoi ? parce que ces affiches c'était comme des journaux de bureau qui donnaient des informations notamment il y a le manifeste du parti communiste en 1924 ce qui n'est pas le manifeste de Marx et d'Engels mais ce qui est le manifeste du parti communiste pour les élections de 1924 qui est une affiche qu'on peut voir qui est une affiche texte mais qui est en même temps réalisée par un grand graphiste illustrateur comme on veut qui est Grangement c'est-à-dire c'est Grangement qui a écrit qui a trouvé la typo pour écrire etc donc à la fois l'affiche c'est intéressant parce que ça accompagne le mouvement ouvrier et ça accompagnait toujours le parti communiste en même temps c'est un moyen d'expression et dès le départ on voit que c'est un moyen d'expression graphique c'est-à-dire qu'on s'intéresse aussi à la forme de l'affiche c'est pas seulement un message politique mais c'est aussi un message graphique et on s'appuie sur des grands noms aussi des affichistes ou des dessinateurs de l'époque et la deuxième chose qui est aussi intéressante par rapport à l'affiche et le parti communiste enfin l'affiche et les communistes c'est qu'une affiche ça se colle sur les murs donc il y a des militants qui ont collé ces affiches à la différence de beaucoup d'autres partis en formation politique c'est-à-dire l'affiche est intrinsèquement liée si on peut dire au militantisme et on a d'ailleurs Guillaume a fait une petite note là-dessus on a des militants qui sont morts en collant des affiches et je pense notamment à Marc Lanvin qui a été tué en 1968 pardon à Rhin non c'était je crois que c'était peut-être à Rhin non vous visitez il était dans le Nord bref on peut trop voir Marc Lanvin qui était un donc un colleur d'affiches communistes qui a été abattu par les nervis gaullistes de l'époque du SAC ou de la CFT je ne sais plus qui étaient dans et donc il n'y a eu pas que lui il y en a eu plein qu'on subit ce genre de désagrément si on peut dire donc nous c'est donc la coupure de l'expo l'agencement de l'exposition et qu'on a respecté évidemment dans le livre c'est à la fois chronologique et en même temps comme le disait Nicolas par thème et les thèmes sont très intéressants de voir l'évolution des affiches thème par thème notamment sur la question féminine le féminisme comment il était interprété dans les années 50 et comment il l'est aujourd'hui c'est à dire l'évolution et avec un fil de rouge deux fils rouges même je dirais le premier c'est la solidarité anti-impérialiste avec les peuples en lutte et dès 1920 on a beaucoup de choses et d'ailleurs je fais là-dessus une parenthèse parce que je vais prêcher un peu pour mon ancienne paroisse si on peut dire c'est que si on lit la vie ouvrière des années 20 qui était l'organe de la CGTU il y a beaucoup de passages sur la lutte anticoloniale et il demande notamment aux travailleurs noirs ou nègres ça dépend du rédacteur comment il écrit mais de se s'inquié et de s'organiser eux-mêmes pour pouvoir lutter contre le patronat il y a notamment déjà Sangor qui écrit dans la vie ouvrière dans les années 20 pour appeler à la négritude donc ça ramène aux affiches parce que la CGTU enfin l'organe de la CGTU la vie ouvrière était considéré comme un organe communiste et se revendiquait en tant qu'organe communiste et donc je disais et le deuxième fil rouge après j'en aurai presque fini le deuxième fil rouge c'est la solidarité avec l'Union soviétique donc là on a un passage là-dessus notamment sur chaque anniversaire de la révolution d'automne et l'appropriation par les communistes français de ce qu'est la révolution soviétique en ayant toujours le souci de dire qu'en fait les soviétiques se sont inspirés du modèle français donc ils retournent la chose en disant que les lignes se référaient à la commune de Paris donc nous en nous référant à l'Union soviétique on ne fait que poursuivre le combat des communes je schématise un peu évidemment mais c'est ça la ligne directrice de cet ouvrage donc vous pouvez le voir ici il y aura deux éditions la première qui est sortie hier qui est l'exposition à proprement parler et une deuxième édition qu'on va sortir pour qu'on espère pouvoir sortir fin octobre qui est la même chose mais avec deux DVD réalisés par Cinéarchie ce sont les archives audiovisuelles du parti communiste qui présentent trois heures de films communistes sur sur ce qu'est le parti communiste et l'histoire du parti communiste et donc ça ça va sortir en octobre et l'exposition j'en finirai avec ça a lieu d'après ce qu'on m'a dit il y a soir aura lieu le 19 novembre à l'espace d'e-mail parce que merci beaucoup mais Jacques c'est en fait tout à fait de quoi il parle parce que c'est un militant du livre actif qui a d'ailleurs été collaborateur de l'humanité aussi et donc qui est tout à fait versé dans les questions du graphisme et militant si j'ose dire syndical et politique avant cette nouvelle vide d'éditeur qu'il a maintenant depuis quelques quelques années effectivement cette exposition qui devait ouvrir en avril qui était prête pour le mois d'avril est déportée tu as dit à quelle date 19 novembre elle restera voilà oui mais c'est à peu près ça c'est un conseillement et elle resterait jusqu'à la mi-janvier à l'espace numénaire sur les murs et elle est comme l'autre elle est prête voilà elle est prête elle est prête à venir voilà elles sont complémentaires pardon elles sont complémentaires et elles sont complémentaires tout à fait il y a un article on n'a pas cité le nom de Fougeron et là on a regardé on les affiches faites par Fougeron et par Piquesso et par Piquesso oui voilà écoutez je crois qu'il est l'heure de conclure comme on nous le demande ici ce livre vaut 24 euros aux éditions et le Vessus il est en vente juste là derrière vous voilà et je remercie tous les intervenants de cette première table ronde si je veux dire mais pas ronde consacrée au centenaire applaudissements